A 43 ans, Ryan Gosling s'est imposé comme l'un des visages d'Hollywood. L'acteur a connu la célébrité dès l'enfance, comme Justin Timberlake, avec qui il entretient un lien particulier. Ryan Gosling fête, ce dimanche 12 novembre, ses 43 ans et une carrière de déjà plusieurs décennies. A son actif, de nomination comme meilleur acteur aux Oscars, un Golden Globe pour La La Land, le premier rôle dans le film le plus cher jamais produit par Netflix, The Gray Man avec Chris Evans, ou encore, à en croire son entourage, le luxe d'avoir refusé plusieurs fois d'être désigné homme le plus sexy de la planète par le magazine People. S'il a tenu plusieurs rôles marquants dès le début des années 2000, Danny Balint, n'oublie jamais, la faille, c'est en 2011 qu'il a connu la consécration internationale avec les sorties en quelques mois de Crazy, Stupid, Love, The Drive et démarche du pouvoir. Mais aux Etats-Unis, il était connu dès son enfance. Justin Timberlake et Ryan Gosling Le collocateur Ryan Gosling faisait en effet partie du All New Mickey Mouse Club, un programme jeunesse très populaire dans les années 1980 et 1990. Il a pu côtoyer Britney Spears, Christina Aguilera et surtout Justin Timberlake. Tous les deux ont eu d'ailleurs une relation très particulière, au-delà de leur travail. Le jeune Ryan est en effet canadien, et sa mère n'avait pas pu le suivre aux Etats-Unis pour des raisons professionnelles, avait révélé le chanteur dans une interview. Ryan Gosling avait donc vécu chez les Timberlake pendant six mois. Ma mère a été sa tutrice, avait précisé l'artiste. Quand Justin Timberlake et Ryan Gosling volaient une voiture cela a forcément créé une relation particulière entre les enfants stars puisqu'on partageait une salle de bain, avait ironisé Justin Timberlake. Ils avaient par exemple volé une voiturette de golf dans le studio. Nous nous trouvions tellement cool, alors qu'il y en avait partout. Les deux hommes ont donc un passé commun et semblent heureux de se recroiser, mais le destin les a tout de même éloignés. Déjà, en 2011, Justin Timberlake encensait Ryan Gosling comme l'un des meilleurs acteurs de notre génération, mais reconnaissait qu'il était difficile de rester en contact avec un homme qui travaillait tant. Article écrit en collaboration avec Symedia.